Caractéristiques de la race de Epagnol Springer Anglais L'anglais Springer Spagnol est de construction compacte, debout avec un port fier, légèrement plus long que haut mais avec des jambes assez longues et un corps profond. Leur construction devrait suggérer une combinaison de force, d'agilité et d'endurance. La couche extérieure est de longueur moyenne, plate ou ondulée, et la sous-couche est douce et dense. Cette combinaison protège le chien des intempéries, de l'eau et des épines. La démarche est longue et couvre le sol. L'expression « alerte, gentille et confiante » est une caractéristique essentielle du type Springer. Histoire de la race de chiens Epagnol Springer Anglais Au fur et à mesure que les Epagnols devenaient de plus en plus spécialisés, les plus grands épagnols terrestres qui s'étalaient plus loin devinrent extrêmement utiles pour le gibier ou le gibier. Avant l'avènement des fusils de chasse, le gibier était jeté dans les filets ou poursuivi par des faucons ou des lévriers. La première référence aux Springer faisait référence aux épagnols terrestres à la fin des années 1500. Vers 1800, des souches distinctes de ressorts soigneusement élevés ont commencé à se développer, l'un des plus connus était ceux élevés par le duc de Norfolk. Ces chiens ont tellement influencé la race que pendant un certain temps, la race a été appelée Norfolk Spaniel. Le nom a été changé en Springer Spaniel en 1900. La question est compliquée par le fait que les plus grands Springer et les plus petits coquers Spaniels étaient simplement des variations de taille de la même race. Ce n'est qu'en 1902 que le Kennel Club anglais a reconnu le Springer comme une race distincte. En Amérique, l'American Spaniel Club a été formé en 1880 et a commencé la tâche de séparer les tailles Springer et coquers. Tempérament de la race de chiens épagnols Springer anglais L'anglais Springer Spaniel est joyeux, enjoué et énergique, prêt pour une journée sur le terrain et une soirée au coin du feu. Il fait tout avec brio et peut être trop enthousiaste à moins qu'il ne fasse beaucoup d'exercice. Le Springer typique est le compagnon de famille idéale. Entretien de la race de chiens épagnols Springer anglais En tant que chien énergique et curieux, le Springer a besoin d'un effort mental et physique quotidien. Une sortie sur le terrain, une longue marche en laisse et une bonne leçon d'obéissance peuvent faire du Springer un chien de maison calme et bien élevé. Leur pelage doit être brossé ou peigné une ou deux fois par semaine, ainsi que des coupures et des ciseaux tous les deux à trois mois. Santé de la race de chiens épagnols Springer anglais Préoccupation majeure, otite externe, maladie coronarienne, dysplasie du coude Préoccupation mineure, déficit en phosphofructokinase, ARP, dysplasie rétinienne Occasionnellement observé, entropion, syndrome de rage, convulsion, torsion gastrique, luxation rotulienne, fucosidose Test suggéré, hanche, coude, œil, genou, ADN pour déficit en phosphofructokinase, ADN pour Pras Durée de vie, 10 à 14 ans Avertissement concernant la race de chiens épagnols Springer anglais Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.